Les déboulonneurs, comme ils se font appeler, ont encore frappé. Ce week-end, ils étaient une dizaine à mener leur centième opération en coup de poing dans la capitale des Flandres pour dénoncer le droit de non-réception de la publicité dans l'espace public. Ils ont ainsi tagué une centaine de panneaux publicitaires. Et même si aucune arrestation cette fois ne s'est produite, cette action est illégale. Des tags sauvages qui en valent la peine selon ce collectif de citoyens et ce pour lutter contre une forme de pollution visuelle. Brieux-Gorchy a rencontré l'un de ces déboulonneurs. Les lois, je vous propose de l'écouter. Nous on défend aussi la liberté de non-réception. C'est une liberté aujourd'hui qui n'existe pas dans la loi, mais qui à notre sens devrait exister. La publicité, en plus, ils travaillent sur comment faire pour imposer le plus possible ce message. L'arrivée récente des écrans numériques dans les gares le prouve. Ils ont réfléchi, ils se sont dit comment on va faire pour que la publicité passe encore plus. Comme si ça ne suffisait pas toutes ces publicités qu'on nous impose à longueur de journée. Une publicité dans un magazine, on n'est pas obligé d'accepter un magazine gratuit dans lequel il y a la publicité. On n'est pas obligé d'acheter un magazine dans lequel il y a la publicité. Par contre, dans la rue, quand on se déplace, on est obligé de voir cette publicité. Elle nous est imposée et ça, on pense que ce n'est pas normal. Merci. Merci.